Nous sommes ici au sein du Parcours des Primitifs Français dans la salle consacrée aux peintures qui ont été réalisées en Provence dans la seconde moitié du XVe siècle. Et à l'issue de sa restauration, c'est dans cette salle que nous pourrons voir l'Assomption de la Vierge qui a été offerte par les Amis du Louvre. L'Assomption est un tableau qui a été peint en Provence, probablement à Avignon, à la fin du XVe siècle, entre 1490 et 1500. L'Assomption, c'est un tableau d'une exceptionnelle qualité. Il représente la montée au ciel de la Vierge entourée d'anges, son ascension, à laquelle assistent l'ensemble des apôtres autour du tombeau vide de dessins italiens. On reconnaît parmi les apôtres saint Thomas qui recueille la ceinture de la Vierge et qui nous donne un indice sur la provenance italienne de cette iconographie. Ce qui est intéressant dans cette composition, c'est qu'elle permet à l'artiste d'accentuer l'effet pathétique de cette scène en regroupant les apôtres autour du tombeau entre deux collines qui soulignent cet élan vertical vers la Vierge. L'artiste, à travers toute cette galerie d'apôtres, peut décliner avec beaucoup de virtuosité toute une gamme d'émotions, de sentiments qui vont de la terreur à la crainte, à l'étonnement ou encore à la tristesse face à la montée au siège de la Vierge entourée d'anges qui, elle, contraste par la sérénité qui l'habite. Les panneaux de ce retape de la Vierge ont en commun d'avoir tous un revers peint sur lequel on voit un saint en pied devant un drap d'honneur, un fond de brocard. Les panneaux du Louvre ont malheureusement été recoupés au XIXe siècle mais on reconnaît Sainte-Lucie d'une part et un Saint-Évêque d'autre part. Et l'Assomption a, elle aussi, son revers peint où l'on voit Saint-Yves devant un fond de brocard. Ces panneaux sont traditionnellement attribués à Jocely Franck, qui est un peintre originaire du Nord, du Hénau, d'un village qui s'appelle L'Ifringe et qui est venu travailler en Provence, entre Marseille et Aix-en-Provence, de 1493 à 1505. Mais récemment, ce corpus a été rediscuté et a été un peu perturbé par des découvertes qui sont liées au calvaire et on est vraiment dans la salle parfaite pour parler de ces problématiques et également à la découverte de l'Assomption. En effet, on a depuis 1962 au Louvre un très grand tableau important qui représente un calvaire, c'est-à-dire le Christ sur la croix entouré de Marie et de Saint-Jean à genoux au pied de la croix. Et ce tableau a été donné à L'Ifringe dans la dernière période de sa vie, c'est-à-dire au début du XVIe siècle. Mais récemment, on s'est rendu compte que ce tableau a plutôt été peint en Bourgogne et pour le Parlement de Bourgogne qui se trouve à Dijon. Donc, peut-être, un peu après la mort de Liffrinx. Il y a dans cette découverte un certain nombre de conséquences, notamment le fait qu'au lieu de parler de l'école d'Avignon strictement, il faut repenser les liens entre la Bourgogne et la Provence. Il y a un nom d'un peintre très important qui s'impose à cette occasion, c'est celui de Jean Changenet. Jean Changenet, il est originaire de Dijon et c'est le peintre le plus réputé d'après les documents d'Avignon. Il garde des liens avec sa patrie d'origine, son frère continue d'être actif à Dijon et c'est probablement dans le milieu Changenet qu'a été réalisé ce calvaire. Jean Changenet, il faut ajouter, que c'est le beau-père de Liffrinx qui épouse sa fille. Donc, le corpus à la fois se complexifie et en même temps s'enrichit de nouveaux apports puisqu'on découvre toute l'importance de ces fermants bourguignons aussi pour comprendre l'Assomption. Alors au Louvre, on a vraiment une collection exceptionnelle pour permettre de comprendre, de démêler ce dossier très complexe et très riche. On a notamment un tableau très important et qui gagne à être connu, qui représente trois prophètes, peut-être un élément de près d'elle dans un retable. Sterling, le grand historien de l'art, l'a attribué à Jean Changenet. Il y a dans ces trois personnages une même intensité, un même sens de l'expression, avec ses yeux très, comment dire, très exacerbés, avec ses bouches ouvertes, avec ce sens des volumes, de la monumentalité des corps dans l'espace. Et pour cela, il se rattache plus facilement à ce que l'on connaît de la Bourgogne au XVe siècle. On voit assez bien le lien entre ces trois prophètes et toute la galerie des apôtres que l'on découvre dans l'Assomption. Alors, à l'issue de la restauration de l'Assomption, nous avons un projet d'exposition qui nous permettra de rassembler tous les éléments du polyptyque dispersé entre les différents musées d'Avignon, du Louvre et de Bruxelles. Cela permettra aussi aux visiteurs de découvrir une production méconnue, mais pourtant extrêmement importante, avec des tableaux très lumineux, extrêmement beaux, et j'espère que ça pourra leur plaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada